Déjà première question, comment allez-vous ? On sait que ça se tend à Kiev. On avait une autre habitante il y a une demi-heure qui nous expliquait que c'était assez calme ce soir à Kiev. Mais on le sait, les colonnes de chars russes sont à une quinzaine de kilomètres de la ville. Comment vous sentez-vous ce soir ? On imagine que ça reste très compliqué sur place. Oui, bonsoir, bonsoir pour les gens qui habitent à Kiev. Kiev, c'est normalement, pour l'instant, c'est calme. Il y a quelques explosions qui sont entendues, mais c'est loin. Nous pensons que ce sont les bons lieux, les grands bons lieux de Kiev. C'est Irpène, Vorzel, peut-être Brovary et région. Ce sont les régions du nord, du côté du nord. Mais pour l'instant, c'est plus ou moins calme. On attend l'attaque, ce qu'ils ont promis, les Russes, parce que leur but principal, comme je dis toujours, c'est attaquer avec les missiles aériens Kiev. Mais pour l'instant, c'est calme. Est-ce que vous êtes un tout petit peu rassuré par la rencontre demain à Antalya, en Turquie, des deux ministres des Affaires étrangères, le russe et l'ukrainien ? Ça progresse un peu, quand même. Avant, on ne se parlait pas, il y a encore deux ou trois jours. Là, demain, on va se parler. Là, le Kremlin a dit qu'il y a des progrès. Est-ce que les conditions sont remplies pour qu'on avance tout doucement vers un cessez-le-feu ? Merci pour la question. Bon, mon point de vue subjectif, parce que je regarde toujours les nouvelles, toutes ces sanctions, toutes ces négociations, c'est super. Voilà, c'est bien sûr, ce sont les pas à l'approche, à l'avance, à l'avenir pour Kiev, un avenir positif. Voilà, mais je ne vois pas, moi, personnellement, et les amis, les gens ici qui habitent à Kiev, nous ne voyons pas vraiment les résultats de toutes ces négociations. Oui, les sanctions ont été déjà prises vers les Russes, les oligarques, etc. Oui, bien sûr, c'est Israël, c'est Turquie, c'est la France, c'est l'Allemagne qui aide. Voilà, mais je ne vois pas vraiment le progrès, parce qu'on ne voit pas les missiles qui sont emportés chez nous. L'aide humanitaire, oui, c'est le Croix-Rouge, voilà. C'est une seule organisation qui aide pour l'instant, mais je ne vois pas vraiment un super progrès, ce qui concerne les négociations, ce qu'ils font. Oui, alors qu'effectivement, on peut vous comprendre, quand vous parlez de bombardements à Kiev, de cette colonne de chars russes à une quinzaine de kilomètres, vous attendez là les combats, vous attendez des combats imminents dans la ville, et que comptez-vous faire ? Est-ce que vous comptez rester sur place malgré tout ? Non, pour l'instant, parce que moi, j'ai ma famille, voilà, je ne suis pas le soldat, malheureusement, parce que si je peux, bien sûr, je vais aller battre, mais j'ai deux enfants, j'ai la responsabilité, donc je pense que dans quelques jours, je vais sortir à la capitale avec mes enfants, en voiture, voilà, que c'est possible, on va partir à l'ouest. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui partent, chaque jour, c'est centaines de mille, voilà, mais la sécurité pour mes enfants, c'est la chose la plus principale pour l'instant. Victoria, est-ce que Poutine donnera l'ordre de bombarder cette grande capitale, mère du pays slave, de la culture slave ? Est-ce que Poutine dira, tirer sur le centre-ville, sur les basiliques, sur les édifices orthodoxes, orthodoxes, détruisons Kiev, vous croyez qu'il prendra un jour cette responsabilité ? Oui, bien sûr, évidemment, évidemment, parce que c'est son but principal. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai regardé votre émission aussi, votre antenne, la chaîne, et vous allez marquer sur la carte, oui, comment les troupes russes, comment ils s'approchent vers Kiev d'une heure, de l'est d'une heure, et bien sûr, Kiev, c'est le but principal, parce que ce que Poutine veut faire, c'est, il veut placer ces gens ici, il veut prendre notre gouvernement, comme il l'a fait avec Lugansk et Donetsk dans 2014. Voilà, Kiev, la capitale, c'est le but principal. Merci, merci beaucoup, Victoria Vassana. De rien, je vous en prie. Merci pour la France que vous nous aurez. Et on vous souhaite de rester en sécurité autant que possible, on vous souhaite du courage pour les prochains jours. Du courage.